Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce vendredi 2 décembre, direction bien entendu l'Hippodrome de Vincennes, ce sera un Quintée Plus et The 5 disputé en nocturne, ce sera la quatrième course du programme. Réunion, une course 4 prévue à 20h15 le prix Melusina pour des mâles de 6 ans n'ayant pas gagné 141 000 euros. Une course européenne qui a réuni 16 concurrents à 2100 mètres à parcourir la grande piste de Vincennes, un départ donné à l'aide de l'autostart bien entendu sur ce parcours de vitesse. Une course qui est intéressante avec des chevaux assez doués qu'on a souvent vu à leur avantage sur ce parcours pour la plupart. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 8, un Greg Davaroche que j'ai retenu. Alors Greg Davaroche, c'est vrai que c'est un concurrent qui dépend de l'entraînement de Jean-Michel Baudouin, un homme en grande forme, un entraînement en grande forme, un homme qui a préparé ses pensionnaires pour ce meeting d'hiver. Lui vient de terminer 3ème dans une course pour apprenti, c'était du côté de Vire il me semble. Voilà, il a été déféré des 4 pieds mais bon, ça restait une course d'apprenti. Maintenant, c'est un cheval qui est bien connu dans cette catégorie, qui d'ailleurs l'hiver passé avait remporté une course sur ce même parcours, entre autant une 10-5, vous le voyez, c'est le cheval le plus rapide. Tout simplement, une 10-5 et le deuxième plus rapide, une 10-6, c'était Goldstar, il terminait deuxième cet hiver derrière ce rival sur ce même parcours. Du coup, voilà, deux concurrents qui descendent sous la barre des 11, c'est vraiment très très rare et ça dénote une certaine qualité. En tout cas, Greg Davaroche qui sera déféré des 4 pieds, confié Récraf 1. J'aurais préféré un numéro un peu plus à l'intérieur, un 4-5-6. Mais bon, numéro 8, avec un cheval aussi dur à l'effort et capable d'aller vite sur ce tracé, je ne pense pas que ce soit une grosse contrariété. En tout cas, je pense qu'il est tout à fait capable de retrouver le chemin du succès dès ce vendredi. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu là, c'est un critérium Jean-Michel Bazir. C'est vrai qu'il vient de décevoir un petit peu sur ce parcours, maintenant le patron reprend les rênes. On sait que Jean-Michel Bazir, depuis le début du meeting d'hiver, c'est quand même assez impressionnant au niveau des statistiques. Il a encore remporté une course hier avec une pouliche de 2 ans tête et cordes. Vraiment impressionnant. Elle a resté sur 4 disqualifications en 4 sorties. Il a gagné vraiment la queue en panache. En tout cas, un homme en grande forme, un cheval qui, à mon avis, a dû être préparé avec son pour ce bel engagement. C'est vrai que c'est une course européenne. Du coup, voilà, lui, c'est un étranger. 141 000 euros au niveau du plafond. C'est le plus riche au départ. Vraiment, on en attend une réhabilitation, à mon avis, du côté de Jean-Michel Bazir. Et c'est certainement pour ça qu'il a repris les rênes pour le driver. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le 9. Un Goldstar, un cheval qui a repris un petit peu de fraîcheur. Depuis sa dernière tentative, je crois que c'était du côté de Laval. Il était battu par deux bons chevaux. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure en entrée de jeu, il a terminé 2e de Greg Davaroche sur ce parcours. Entre-temps, 1-10-6 l'hiver dernier. Vous le voyez, c'est un cheval qui est très régulier, qui avait vraiment réalisé un bel hiver et un beau début de printemps. Il a connu un petit break. Et puis derrière, il a vraiment retrouvé rapidement la bonne carburation, même s'il compte une petite disqualification. C'est vrai qu'il est vraiment très régulier et irréprochable. Le seul petit bémol, on va dire, ce sera ce numéro 9 derrière la voiture. Mais voilà, Dominique Lockneau est assez confiant. Et je pense que c'est à juste titre qu'il devrait logiquement répondre au présent et jouer les premiers rôles. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 10, Guy Borwell. Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière disqualification. C'était en octobre, je crois, du côté de Cabourg. Il a repris un petit peu de fraîcheur. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est en retard de gain, mon avis. Il n'a couru que 26 fois, ce qui est assez peu pour un trotteur à l'âge de 6 ans. Et il a gagné 11 fois. Donc du coup, 11 victoires en 26 tentatives. C'est quand même assez flatteur. Ça montre qu'il a certaines qualités. En tout cas, le numéro 10 derrière la voiture, ce n'est pas forcément idéal. Mais il est derrière Jean-Michel Bazir qui va peut-être démarrer. Du coup, ça peut lui permettre de rapidement se retrouver en bonne place. Et voilà, avec Mathieu Brivard, lui aussi, qui est en grande forme. On l'a vu encore gagner avec sa pensionnaire Équita de la Vallée. De très belle manière hier sur l'Hippodrome de Vincennes. Donc vraiment, voilà. On joue les hommes en forme. On joue les entraînements en forme. Et c'est vrai que ce numéro 10, Guy Borwell, à mon avis, il a une très belle carte à jouer dans cette catégorie. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 2. Un guerrier Castellet que je reprends confiance. Il vient de se montrer fautif dans une course pour amateur auparavant. Il avait remporté une course sur ce même parcours de belle manière avec David Thomas. Je crois qu'on l'a d'ailleurs en niveau de référence. Voilà, c'était ici le 14 octobre à 8,90€. C'est vrai qu'il trottait une 12-4. Le deuxième était en une 12-7. Du coup, vraiment, une victoire vraiment acquise avec panache. Et je trouve que le lot est sans doute un petit peu plus relevé ce vendredi. Maintenant, le cheval a montré qu'il était compétitif sur ce parcours. Il a un bon numéro derrière la voiture. David Thomas s'entend bien avec lui. Bref, son entraîneur partira avec une certaine confiance. Et je pense qu'il a vraiment le droit de figurer à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 7-1, Grazi. Grazi, vous le voyez, ce n'est pas transcendant ces dernières semaines. Maintenant, c'est un cheval qui a de la vitesse. L'hiver dernier, il avait vraiment réalisé de belles choses avec Jean-Michel Bazir-Rossulki sur des parcours de vitesse. Il avait gagné sur 2175. Il avait fait l'arrivée également sur 2100 mètres sur ce même parcours. On fait appel à Alexandre Abrivar. À défaut d'avoir Jean-Michel Bazir, on a quand même un homme qui a gagné plus de 300 courses depuis le début de l'année. Donc voilà, ce n'est pas rien. C'est une bonne main également. Rien à ajouter. Déferer des quatre pieds, à mon avis. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien parce que je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marche. Mais s'il a le bon parcours, attention à lui. Il est vraiment capable d'en doubler plus d'un pour finir. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 3, un gentleman lover. Je ne sais pas trop où le situer, ce gentleman lover. On connaît Jean-Marie Roubault qui, lorsqu'il déplace ses pensionnaires en région parisienne, fait souvent mouche. D'ailleurs, il fait régulièrement appel à Eric Raffa, en général, pour driver ses pensionnaires. Là, ce sera Steve Stefano qui fait le déplacement uniquement pour ce gentleman lover. Alors, vous le voyez, il reste sur deux victoires, une deuxième place. C'était sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Alors, Marseille-Vivo, c'est un petit tourniquet corde à gauche. Là, on aborde la grande piste de Vincennes. Voilà, il a déjà couru, mais sans vraiment s'illustrer un petit peu dans le doute. Mais bon, la forme est tellement belle, l'engagement est tellement intéressant, le numéro derrière la voiture est très bon qu'on est obligé de lui faire confiance. Alors, pour la victoire, je ne pense pas qu'il en ait les capacités, même s'il faut toujours se méfier d'un cheval qui est en forme et qui peut toujours repousser ses limites. Mais je le vois avant le coup pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 5. Un getting qui est très régulé, comme vous le voyez, il n'y a rien à lui reprocher. Engagement favorable, numéro derrière la voiture qui est également très correct. François Lagadeux, défaire des quatre pieds. Il vient de terminer deuxième, non, ce n'était pas deuxième, c'était quatrième sur ce même parcours. C'était une course pour apprentis. Donc voilà, la forme, l'aptitude au parcours. Je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Alors, vous le voyez, il a beau être en première ligne, c'est un des moins riches en première ligne. Du coup, voilà, je le vois plutôt pour une petite place. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai retenu seulement en huitième position. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 12. Un Mr. Donald, un Mr. Donald qui revient sur notre salon. On l'avait vu réaliser des choses intéressantes l'hiver dernier. Voilà, un pensionnaire de Jean-Pierre Barjon, entraîné par Bjorn Goup. Il est en deuxième lit. Il va s'élancer derrière Gentleman Lover. Bon, voilà, je ne sais pas s'il a une grosse marge de manœuvre également. Il a de la vitesse. Mais bon, je demande à voir quand même pour son retour en France. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8, Greg Davaroche, que j'ai retenu en tête devant l'as Criterion. Le numéro 9, Gold Star. Le 10, Guy Borwell. Le numéro 2, Guerrier Castellet. Le 7, Grazi. Le 3, Gentleman Lover. Et le numéro 5, Getting. Et en cas de non partant, le numéro 12, Mr. Donald. En conseil de jeu, écoutez, Greg Davaroche, le 8 et hélas Criterion, c'est vraiment 2 concurrents qui ont été préparés avec soin pour cette épreuve. D'ailleurs, même le 9, je pense qu'il a dû être préparé par Dominique Locneux. Il a repris de la fraîcheur en vue de cet objectif. Du coup, voilà, 8 à ces 9. C'est vraiment 3 concurrents qui me plaisent tout particulièrement. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec ce Turf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. On va faire un petit tour du côté de Deauville ce mercredi 30 novembre avec un quinte et plus de 5 remportés par le numéro 6, M. Gzou. Devant le 3, Sri Fanelo Green qui était parmi les favoris. Le 9, Bazoc qui confirmait ses bonnes dispositions. Le 16, Chick2Chick qui remettait les pendules à l'heure. Et le 4, Let It Fly qui se comportait bien après avoir été pénalisé suite à son succès sur ce même parcours. Baden Rocks, dommage, qui termine aux portes du quintet ce mercredi. En tout cas, belle performance pour cette fin de mois de top prono qui vous indique tiercé carté mais également le quintet. Plus de 470 euros pour le quintet alors que Dure Session vous indique uniquement le tiercé. En tout cas, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois. L'offre découverte, c'est sans engagement et le premier mois. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, toujours du côté de Vincennes, bien entendu. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !